Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Steam Deck de Hogwarts Legacy. On va voir s'il tourne. Donc je préfère être franc avec vous, ce jeu... Je ne connais pas du tout l'univers de Harry Potter, c'est simple. Je ne suis pas fan d'Harry Potter. Donc là, l'intérêt de ce jeu, c'est que j'apprécie quand j'ai vu les vidéos qu'on pouvait créer son personnage, que c'était antérieur à l'histoire de Harry Potter. Donc, n'ayant pas beaucoup de jeux RPG en ce moment qui sortent, je me suis dit, bah tiens, on va tester Hogwarts Legacy, qui en plus a l'air très très bien fini. Ça a l'air d'être un jeu qui a l'air vraiment bien travaillé. Donc du coup, une direction artistique assez exceptionnelle, on est quand même bien obligé de l'avouer. Donc Avalanche a fait du très bon boulot. Ça ne sent pas le pétard mouillé en tout cas. Donc du coup, je me suis dit, allez on fonce, on y va. Et je pense que je vais adhérer à l'univers, en plus en étant neutre du coup, parce que je n'ai vu aucun film, je le répète, je ne connais rien à l'univers Harry Potter. Si vous voulez, moi j'étais plus le seigneur des anneaux, le labyrinthe de Pan et tout ce qui était cet univers baguette magique. Bon, moi j'étais déjà assez grand, donc ça ne me parlait pas. Moi je suis resté avec mes pouvoirs, si vous voulez, de Sangoku quand il se téléportait, de faire des kamehameha, et puis de me battre comme Ken le survivant, comme Kenshiro. Donc les points du hake et tout ça, donc voilà. Donc là, finalement, je vais découvrir... Alors j'ai fait l'intro déjà du jeu. Donc je vous ai passé le moment où on crée son personnage. Donc du coup, création de personnage effectuée, je l'ai appelé Josh Rattel, voilà. De ce que j'ai pu voir sur le PC, dans tous les cas, le jeu tourne super bien, c'est bien optimisé, c'est vraiment... C'est vraiment bon, j'ai rien à dire. Donc du coup, tac, donc on est un pouf-souffle. Donc vous savez très bien, en plus j'ai une sorte de logo, je n'ai même pas fait express, que je n'y connais rien du tout. On peut être des serpentards, enfin j'ai vu des trucs comme ça. On dirait un blaireau, le logo, donc ça correspond très bien au Rattel. Donc voilà, ça reste de la même famille. De ce que j'ai pu voir et constater au niveau de l'intro du jeu, ainsi que certains gameplays sur YouTube et tout ça, c'est que, comme je vous disais, la direction artistique, elle est phénoménale. Donc là, je viens juste d'arriver, en fait, dans le manoir. La direction artistique est phénoménale. Alors, je vais mettre un peu le son. Donc on sent que c'est travaillé. La jouabilité au démarrage du jeu, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous spoiler. On fait des combats, ça tourne super bien. Tout est intuitif. Les pouvoirs, ils sont super. Voilà, donc par exemple là, vous pouvez mettre la lumière. Voilà. J'avais le bouclier, mais là, je crois qu'il ne va pas marcher. Et je ne peux plus me servir ma baguette magique. Voilà, donc là, coup de souffle. Donc, il y a beaucoup d'interactions comme ça. Donc là, on est au démarrage. Je vous montre dans cette maison. Et on peut constater que, donc, sur le Steam Deck, le jeu, en intérieur, il tourne de fou. Il tourne super bien. Alors, donc, j'en suis là pour le moment. On va regarder ce qu'on peut faire ça graphiquement. Donc, 1280 par 800, FSR, qualité, tac, tac. Bon, le FSR, OK. Le V5, on va le désactiver. Fréquence d'image, on va le laisser à 30. Parce que sur ce type de jeu, ça ne me gêne pas trop. Par contre, vous voyez, il a tout réglé en bas. On va essayer de se mettre en moyen, déjà. Et on va voir comment le jeu va se comporter. Alors, attention. Ce qu'il faut aussi savoir... Les effets de lumière, tout de suite, on le voit. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le jeu, il vient de sortir. Et là, moi, c'est la version Deluxe. Donc, vous savez, 72 heures avant. Alors, attendez. C'est que, du coup, il n'y a pas eu de patch Day One. Donc, on ne s'énerve pas. Le jeu va être patché. Il n'y aura pas de problème. On va le laisser, pour le moment, à 30. Et voir comment il se comporte en moyen. Donc, on peut courir. Il n'y a pas de soucis. Donc, ça, c'est un coffret de maison. Et en fait, ce que j'ai trouvé... J'espère que vous voyez bien le truc. Ce que j'ai trouvé fort, en fait, d'enjeux dont moi, je ne connais pas l'univers, c'est que tout est interactif. C'est qu'en fait, tout est magique. Et comme je vous le disais, en ce moment, il n'y a pas trop de RPG. Moi, étant fan de Witcher 3, bien sûr, Skyrim, Royaume d'Alamur et puis Dragon Age Inquisition. Enfin, je vous en passe à des meilleurs. Ah, c'est ça, je voulais vous montrer aussi. Si, si, si. Ah, j'ai trouvé ça fort. Ah, ben, peut-être que je ne peux pas le voir. Je ne peux plus le voir aussi. Où est-ce que je suis venu ? Alors, pour les fans de Harry Potter, vous allez me prendre pour vous dire oui, ben, c'est normal. Mais en fait, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Regardez, par exemple, les tableaux. Les tableaux, ils bougent et tout. Enfin, on est sur un univers qui est quand même incroyable. Je trouve incroyable. Et ne connaissant pas, justement, l'histoire. Et, bon, c'était Daniel Radcliffe, je crois, l'acteur d'Harry Potter n'étant pas fan de cet acteur et puis de cet univers, on va dire, que j'ai manqué. Et bien là, le côté neutre me permet de jouer un RPG, en fait, entre guillemets, qui me fait penser, je vais vous dire sincèrement, à... Il y a un côté Disney. Il y a un côté féerique qui me fait beaucoup penser à Disney. Et à Fable, aussi. Je trouve qu'il a un petit côté fable. le jeu. Et puis, on va se présenter Adelaide, avec la petite chouette. L'Enora, tout ça. Et donc, je trouve qu'il a un petit côté WFable, Disney. Enfin, je trouve que c'est... À l'heure actuelle, en fait, j'ai voulu le faire parce que je vois le jeu super sympa. Les visages sont plus que corrects. La narration, de ce que j'ai pu voir au début, elle a l'air d'être bien construite. Ça a l'air d'être bon. Après, il y a aussi le labial qui, des fois, n'est pas bien... coordonné. J'imagine que tu ne tiens pas à tirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. J'ai beaucoup de retard à rattraper. Je m'inquiète un peu. Donc, j'ai fait un personnage qui me ressemble déjà d'une sans le bouc, parce qu'on est un peu jeune. Et je trouve qu'il ressemble aussi à Bully, dans ceux qui avaient joué au jeu de rockstar, Bully, Skroul, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux vidéos. Je vais vous montrer cette vidéo du démarrage. Donc, c'est le début de... Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Le début de... Je m'appelle Lénora, au fait. De mon aventure dans la maison de Poules-Souffles. Donc, l'intérieur, il va y avoir des didacticiels, il va y avoir des choses comme ça. Donc, enchanté. C'était un plaisir. Et on fera après des vidéos à l'extérieur. On avance. Mais en tout cas, le jeu, il n'y a aucun souci, il tourne. Je l'ai bloqué à 30, il tourne. Pour le moment, pas de souci. Il est beau. J'ai fait des combats. Parce que je ne veux pas vous spoiler, mais au début, on vous fait des combats contre des chevaliers. Et l'effet de particules, le jeu, ça tourne. Alors après, il n'y a pas de retracing sur le Steam Deck, mais comme je vous expliquais, moi, je m'en fous. Oui. Hop là. Tout dans la politesse. A une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Voilà. Et du coup, après, il faut aller voir Arthur. Arthur, ça va aller. Petit chien. J'arrive pas à l'atteindre. Venez, il est pas mal. Donc, en tous les cas, déjà, la chose que l'on peut constater, c'est que la direction artistique est incroyable. le jeu, il est, qu'on aime ou pas, il faut quand même avouer que, rien que cet univers, déjà, rien que le monde de cette maison, ce que je peux observer, il est très rare de voir des jeux aussi détaillés. Quand je vous dis détaillés, vous voyez, par exemple, la bibliothèque derrière, on a pratiquement peint un livre qui est calibré de la même manière, posé de la même manière, de la même couleur. Tous les recrois, tout l'aspect de la maison, les textures sont quand même vraiment bien travaillées. C'est hyper détaillé, même au niveau des arbustes derrière, vous voyez, on peut le constater. C'est très, très rare. Enfin, un jeu qui a été, pour moi, travaillé, aucun souci. Vous pouvez jouer, donc ils ont annoncé qu'on pouvait jouer avec quatre personnages différents pour faire les quatre maisons. Mais là, vous ne pouvez plus changer, vous faites partie de, moi, maintenant, je fais partie de Pou de Souffle. Donc, voilà, on va faire. Alors, il faut retrouver le professeur Weasley dans le banc, la salle commune. Non, mais regardez, regardez les détails. Regardez l'univers, le jeu. Non, mais franchement. Je veux dire par là que là, et donc, voilà, moi, je vous dis, je n'y connais rien à l'univers Harry Potter. Il y a des livres qui, tu regardes, ça arrose. Le petit, il y a beaucoup de choses en fait qui sont animées. Enfin, je trouve ça super. C'est féerique en fait. Et sans pour autant, je maintiens que je n'ai pas envie de regarder les films. Par contre, voilà, là, je trouve qu'on est sur un bon jeu de RPG où on peut créer son personnage. Moi, je vois ça, le côté neutre, dans un univers qui est féerique. Je dis, ça a son propre univers, c'est l'univers Harry Potter. Franchement, c'est World Legacy, là-dessus, toute la créativité la créativité de J.K. Rowling est incroyable. Je comprends les fans qui ont adhéré à cet univers. Et à travers ce jeu, en plus, je pense qu'ils vont se retrouver parce qu'il va y avoir des clins d'œil sur la série, sur les films, pardon, sur le film. Mais moi, je suis vraiment, je ne connais pas qui sait qui, qui connaît l'univers. et je vais le vivre comme un nouveau jeu RPG. Et donc, c'est un petit côté Disney. Je trouve que c'est un petit côté Disney, un petit côté fable. Je trouve ça super cool. Donc, retrouvez-moi, si vous voulez, sur Twitch. Puisque là, en ce moment, ça va être le jeu que j'ai envie de faire, tout simplement. Il n'y a pas de secret, ça a l'air d'être assez cool. Ça nous change de l'ambiance, si en plus, vous avez des enfants. Je pense que c'est le jeu qu'il faut offrir, tout simplement. Ça a l'air d'être vraiment très mignon, tout mignon pour les enfants. Alors, effectivement, ça va pas pote. peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. C'est vraiment très bon. Donc, regardez, je me rapproche. Il n'y a rien de baveux. Je vous garantis qu'il n'y a rien de baveux. C'est ultra beau, le jeu. Franchement, c'est détaillé. C'est vraiment incroyable. J'essaie de filmer au plus près sans que ça soit trop pénible. Mais hier, en fait, pour tout vous dire, j'étais fatigué. J'ai lancé le jeu. Eh bien, j'ai réussi à rester quand même une heure et demie collé au jeu. En fait, il y avait une dynamique qui était assez intéressante et en fait, les environnements, l'univers est tellement accrocheur qu'on avance, on avance, on avance, on avance. On a encore une petite pomme. C'est quand même fou. Récupérer les pages du guide. Alors ça, c'est Lumos. Mais Reveglio, je ne l'ai plus, je crois. Voilà, c'est ça. L'île de recette des elfes de maison. Génial. On vient de débloquer un défi. Alors, le guide pratique. Votre niveau de sorcellerie, l'explo obtenu au cours des filles augmente le niveau de votre puissance. Votre guide de sorciers suit votre progression de défi. En tout cas, le jeu, ça tourne de fou. Dites-vous que le jeu, c'est un jeu récent. Récupérer deux pages du guide du sorcier poula. Le jeu, il est récent. Le jeu, il est gourmand. Et le style deck, pour le moment, je n'ai aucun problème. à l'intérieur du château comme à l'extérieur. C'est vraiment, le jeu, on s'est mis en moyen. Attention, on s'est mis en moyen. Et je referai une deuxième vidéo où là, cette fois-ci, on va... En moyen, c'est très beau. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment, le jeu est magnifique. J'aimerais bien faire justement le mode élevé et normal, mais à l'extérieur. Parce que là, à l'intérieur, ça peut tourner et finalement, ça ne va pas me... Ça va nous induire en erreur. Donc, je vais rester en moyen là. Ça a l'air d'être assez... Donc là, on a la carte sélectionner la grande salle. D'accord. C'est ça. Sélectionner. On va venir à la carte. Du côté droit de la carte, on trouve des points d'intérêt académiques. ok. Donc, c'est bon, c'est ça là. L'annexe. La carte, elle est mignonne. Ah si, on peut zoomer un peu. Je ne vais pas faire autre chose. Euh... Bon, on ne peut pas faire autre chose. Ok. Hall central, voyager. On va essayer. Donc, je suis impatient d'être à l'extérieur, en fait, pour voir un petit peu les graphismes. Mais bon, de vue de ce qu'on voit déjà en vidéo et tout, le jeu, il n'y a aucun souci. Mais, voilà. C'est important déjà de le montrer sur le Steam Deck, parce que vous, qui êtes fan de Harry Potter, alors là, et en plus, vous avez un Steam Deck, je pense que vous allez être aux engins. Et moi, du coup, je vais être aux engins aussi, parce que ça va être un jeu qui va se... Je pense qu'il va se dévorer, ce jeu. Il va se dévorer. Bon, le temps de chargement, ça a été, c'était pas violent. Alors, on suit le professeur. Regardez, regardez l'architecture. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. c'est le cœur du château. C'est quand même magnifique. Franchement, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Allez hop. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. et vous avez tant à apprendre. Coupe court à la conversation. Parfois, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperz vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer réveilio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. Je doute qu'il s'agisse simplement une histoire d'affaires égarées de détours. Oui, c'est vrai. Oui, des ruines, des ruines. Voilà, c'est avec ce petit sorcier qu'on s'est promené. Donc vous voyez, il y a quand même une narration qui est vraiment intéressante. Bon, je passe, je passe. On veut juste se promener. Aller, 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 aller. Oui, voilà. Alors, fais-moi voir un petit peu cet univers. Allez, regardez-moi ça. Alors, après, est-ce qu'on peut quand même... Bon, je vais quand même le mettre en... Alors, ça, c'était ça. On va essayer de se le mettre dans la forme de son entomagiste. OK. Donc là, on est sur la carte. Allez, on va essayer de le mettre en élevé. Hop. Tic, 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 tic. Voilà, je sais, il va râler. Par contre, c'est juste les ombres qu'on va mettre en moyen. Est-ce que ça, ça sera le réglage ultime ? Je ne sais pas. Mais en élevé, ça passe. Mais comme on est en intérieur, c'est ce que je vous expliquais, ça ne va peut-être pas donner... Ça devrait donner. Vous voyez ? On ne va pas s'en rendre compte. La fontaine, super, non ? La petite sirène et tout. Et puis ça, c'est fort, je trouve, cet univers avec les tableaux qui sont vivants et tout, c'est super cool. dans le jeu, il est vraiment très, très propre. C'est... C'est vraiment impeccable. Bon, alors au lieu d'aller parler au professeur Figue, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais, après moi, continuer mon aventure pour ne pas vous... pour vous... Enfin, je ne vais pas vous spoiler non plus malgré que maintenant il y a plein de vidéos et tout. Mais c'est surtout pour qu'on puisse être à l'extérieur et voir... Je vous ferai une vidéo quand on sera à l'extérieur du manoir. En tous les cas, ça tourne pour le moment à l'intérieur en élevé sans souci. Le jeu est beau. Je pense que ça va être un pur plaisir. Merci de me suivre. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, vous abonner, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !